Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Waratila, avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire. La dernière fois on s'était laissé, donc on avait continué notre progression en Arménie, on avait bien poutré les Arméniens. On avait aussi récupéré toute la province, le terme du Caucase avec les Aranais et toutes les peuplades orientales. Et donc on va retourner un petit peu du côté du monde occidental. Donc on a une défense de cité à faire près de Salzbourg, donc c'est, mais moi je crois que c'est en récit et no recoum. Et on a une armée, trois armées de marquements, donc là c'est l'armée principale, donc une grosse armée, et deux autres armées. Donc le problème de ces armées de marquements, c'est qu'ils ont quatre nagres. C'est pas un problème entre guillemets, mais si on arrive à les détruire rapidement, on serait tranquille. Voilà, donc là je vais commencer à placer mes pièges et tout. Je vais voir par où ils vont passer, je pense qu'ils peuvent passer là. Voilà, on essaie de bien disposer nos pièges pour que les nuits se prennent pas mal de pertes. Donc au cas où s'il y en a qui viennent par là, il faudra faire attention à notre cavalier du coup. Ici c'est parfait, je vais continuer à en mettre là, s'il tente de passer. Dans les allées, je vais mettre des pieux, comme ça, si la carité tente de nous enfoncer, ça sera parfait. Je vais mettre aussi des cailloux ici, et là, je sais pas, ça pourrait passer. Là, on va mettre des cailloux aussi, comme ça, nos archives pourront se faire plaisir ici. Il nous reste encore deux déployables ici, donc les chevaux de frise ou les chauds straps. On va en mettre là, tiens. Si ça tente de passer, il y aura de la trétion. Voilà, donc là, mon dispositif, donc j'ai déployé comme j'ai pu au mieux. Par contre, j'ai un peu peur, là, c'est avec les tireurs. Donc on va attendre que l'ennemi s'enfonce vers nous. Je vais mettre tous mes tireurs au tir lourd. Donc ils viennent de par là, ok. On a trois archers ici en réserve. J'ai mis mes Préventores ici en réserve pour venir aider. Là-bas, de ce secteur, j'ai mis mon capitaine de garnison au lancier et une Leguio Cunita Tenses pour couvrir ce flanc. Bon, déjà, il y a des pertes qui sont... Ils ont déjà pris des pertes, hein, aussi, il faut dire. Ah, la tour, elle va se faire cramer. Les premières pertes ici vont se faire sentir. Les unités de cabri qui se sont faites un peu dépasser, massacrer. On va attendre un petit peu. On a les zonas qui sont isolées, là, c'est cool. Donc on a déjà une unité de tir qui peut... Nos unités de archers peuvent commencer à tirer. Donc c'est quelques tirs en cloche, mais bon. En plus, là, j'ai mis exprès les barricades pour que nos troupes... Voilà. Ça, ça passe bien. Les zonas qui sont en train de tenter de détruire nos tours, ce qui est logique. Les premières sessions au four et qui se font dans la lée centrale. Donc j'ai placé mes lancers en premier rang. Curieusement, j'ai bien fait. Et là, j'ai commencé à activer le tir de précision de mes troupes. Par contre, là, le tir... Attention, les gars. Essayez de viser ça. Et là, j'ai commencé à bouger mes cavaliers pour aller me faire les deux zonas. Une première unité de cavalier qui est en train de craquer. C'est bien. On va viser là, ce qui arrive. Une autre unité de cavalier là-bas. On va la focus aussi. Qu'est-ce que vous me faites là, mec ? Sérieux. Vous me faites... Vous me mongolisez là. Par contre, là, le problème de cet angle, c'est que mes archers... Ils font très mal à mes troupes. Là, j'essaie de me replier. Il faut que je change de cible. Là, ça ne va pas le faire. Bon, au moins, ils se prennent de l'ordre de perte. C'est cool. Je vais viser les haches. Là, je peux viser cette unité de cavalier. Là, je vais faire attention parce que... J'ai déjà fait craquer ma propre unité de lancer avec le tir. Alors, les gars, on court ou pas ? Je vous ai dit de courir quand même. Donc, à un moment, il faudrait se bouger un peu. Bon, le combat, les combats au centre, ça va, ça tient. Là, je vais essayer de me faire les... Les arbres d'étrier. Mais bon, le problème, c'est que là, ils font n'importe quoi. Donc, toutes les unités de cavalier ici ont craqué. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, je vais pouvoir balayer. Là, je vais utiliser une de mes unités de cavalier pour détruire cette unité de guérilla germanique. Bon, la charge qui fait son petit effet. Ils sont déjà en train de craquer, c'est cool. Les onagres, là, ils vont se faire complètement submerger aussi. C'est bien. Je vais viser les arbres électriques qui sont ici. Là-bas, on a du monde, hein. Sur la droite. Cette unité à l'âge s'est faite complètement dépassée. Les zones agressives ont commencé à se faire fracasser également. Il nous reste encore une légion en réserve. On pourrait l'utiliser. Bon, c'est pas mal. Là, nos cavaliers ont nettoyé les arrières de la première armée. Par contre, là, je vais juste utiliser le... Je vais annuler la tortue ici. Et je vais commencer à tirer au javelot sur les unités, là. Les maîtres lancer germaniques qui sont déjà en train de craquer. Je vais quand même remettre mes tirons, là, ici. Donc, il y a déjà une unité, ici, qui a craqué. On va utiliser cette unité pour franquer l'autre. Ça va isoler un peu leur force. Donc, là, nos cavaliers, pour le moment, sont à l'abri. Pour le moment. Là, ils ont envoyé leur fondeur au corps à corps. C'est connu. Les fondeurs sont d'excellentes unités de corps à corps. Très résistantes. Là, je vais me replier. Je vais m'éviter de me prendre une char dans le dos. Je fais attention. Voilà. Là, le gros des troupes, là, ça devrait se calmer. On y va. Voilà. Il y a eu un gros carnage, ici. On pourrait flanquer. Comme ça, les piquets vont être complètement dépassés. Il y a une autre unité qui arrive. Il faut faire attention. Là, ce flan-là, il y a une grosse mêlée qui s'est engagée. Je vais quand même apporter les explorateurs et sans renfort. Je vais essayer de viser les piquets, ici. C'est pas mal, ça. Le gros de leur armée, là, ils sont en train de se faire tailler. Il y a encore des tireurs en masse par là. On va faire attention. C'est pas mal. Pour le moment, ça va nous tireur fond de ménage. On va viser cette unité de l'anci-germanique, ici. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, ça se passe plutôt pas mal. Il y a encore deux unités d'archers, là, à aller chercher. Toutes les fosses ont été utilisées. Ça, c'est cool. Il y a encore du monde. On va attendre que le général adverse soit passé et on pourra y shooter deux, trois unités de tir dans le dos. Là, le problème, c'est qu'on peut pas contourner, pour le moment. C'est ça, le souci à l'heure actuelle. Là, si j'envoie mes unités de cavalier chercher ses tireurs, ça devrait le faire. Bon, là, on va mettre du tir lourd. Là, j'ai un archer qui se rapproche, je sais pas pourquoi. Ouh, il y a du monde, là, attention. Attention à droite, ça pourrait être craqué, d'être compliqué, après. J'ai commencé à rapatrier. Hé, mais attends, je vais faire le tour avec cette unité-là. Comme ça, là, on pourra flanquer. Ok. On a engagé les tireurs ici. On va aller les chercher. Nos archers, là. Visez-moi, là. Là, le gros de l'armée est en train de se faire tailler, là, c'est bien. On continue. Les écouteuses qui sont en train de détruire l'arrière garde de l'armée adverse. Il reste deux zones agro-éloignées, mais bon, on s'en moque. Je vais dire à mes archers de changer de cible. Oh là là, là, il y a une possibilité de flancage assez violente. On va essayer, on va le tenter, hein. Il nous reste encore aussi des preventores ici, on va le venir aider. Les archers, là, qui vont aller au corps à corps, c'est hors de question. Pour reculer. Ok, c'est pas mal. Là, on a nettoyé, c'est bien joué. Il y a encore des unités qui craquent au centre, c'est pas mal. Là, je vais dire à mes troupes de se grouiller un peu, parce que les gars, ils se font un peu dessoudés, quand même. Je dis ça, je dis rien. On a une unité de lancée qui devrait apporter son support, ici. Alors. Il reste neuf pauvres arbres d'étrier. On va encourager nos troupes. Là, il va y avoir une grosse charge de flanc, ça va être violent. Avec des javelots en prime. Ouf. Là, il y a eu un craquage d'un coup, c'est bien joué. Là, les preventores vont pouvoir s'enfoncer avec les legios comme d'Athensis, dans l'arrière des piquets. Et là, ça a commencé à taper sévère. Par contre, là, au centre, on a un petit problème au centre, c'est qu'il y a du lourd qui arrive. Là, il risque de passer, et là, ça va être compliqué. Reculez les archers, reculez vite, vite, vite. J'ai envoyé trois archers au corps à corps, tant pis. D'autant que je les tenir. Et là, je vais essayer de charger dans le dos, mais ça va être compliqué aussi. Il y a trois généraux à aller chercher. Hop, une charge ici, une charge là, ça doit les finir. Il commence à craquer de partout, là, j'espère que ça va aller. Il faut ramener de l'infanterie ici. Le cavalier, là, il commence à se faire un peu découpler, on va le retirer. C'est assez tactique comme bataille. Il y a, il semblerait que l'un des généraux est décidé de glâcher. En même temps, c'est normal. On va essayer d'aller chercher, lui. J'ai utilisé celui qui est bien, qui a un, bah, effectif quasiment full pour aller taper dans le dos des lanciers, des maîtres lancers germaniques. Là, ça commence à craquer. Là, on a éliminé un des trois généraux, bon, c'était pas le bon, mais au moins, ça en fait de choix de moins. Et là, il commence à y avoir du craquage psychologique ici. Ouais, c'est une question de ceux d'une ou deux minutes, je dirais, avant que ça tombe complètement. Je vais dire à mes archers d'arrêter le tir. C'était bien semblant comme bataille. Et bah, c'est pas mal tout ça. Là, le gros de l'armée, il va se faire... Là, on va chercher les fuyards au maximum qu'on puisse. Lui, il va se reconstituer si je le lâche pas. Si je le lâche. Voilà les deux onagues, normalement, ça devrait être plié. Voilà. Bon, là, c'est fini. On va essayer d'aller chercher par les quelques unités survivantes. Il y a peut-être une opportunité de contre-attaque à qu'elles urgissent. Ah, il reste les deux onagues là-bas, c'est vrai, je les avais zappés, ceux-là. Déjà, on va nettoyer un petit peu ce qu'on peut en route. Toi, tu vas aller me chercher le général principal. Voilà, ce qui nous a bien aidé dans cette bataille, c'est les tireurs. Mais surtout les cavaleries, quoi. Le harcèlement qu'elles ont fait dans le dos contre les onagres, les tireurs et les charges de flanc pour aider l'infanterie à tenir, ça a bien sauvé, quoi, la game. Là, on va passer par les forêts. Je vais me mettre en formation dispersée, on ne sait jamais. Bon, là, c'est fait. On va détruire l'unité de ce général jusqu'au bout, comme ça, on sera sûr qu'il soit bien mort. Allez. Hop, là, petite charge. Les onagres qui vont craquer. Et voilà, c'est une victoire à Salzburg, donc on a bien tenu la garnison. Bon, la ville a bien souffert. On a poussé les marquements à Salzburg, donc bon. L'armée est bien amochée, mais bon. Là, j'ai un peu les boules pour ce général, là, parce qu'il ne reste que deux. Et parmi les deux, il est encore en vie. Bon, lui, il est mort. Et l'autre aussi. L'armée est bien amochée, quand même. Les petites armées marquent au moins, elles font se disperser. Là, les abkhazines sont en train de raser les armées uniques, tranquilles. Donc, on a tué deux des trois généraux, c'est plutôt cool. L'armée d'Aquila, il n'est pas encore complètement reformée. Mais j'ai envie d'aller menacer Casurgis, là, et de le reprendre. Rien pour les emmerder, quoi. Parce qu'en un assaut, je peux y aller. Ah, je pourrais y aller, hein. Là, il ne me manquerait pas beaucoup pour aller récupérer cette province. Mais je pense qu'en résolution auto, ça peut le faire. On va la faire. Donc, ils ont plus de tireurs que nous. Voilà. On va prendre la politesse au marquement. On vient de faire tomber Marquazurgis. Donc, je pense qu'après, on va, je vais recoloniser tranquillement les villes restantes d'Hercigny. Donc là, on a un grenier. On va garder ce bâtiment. On va garder cette cité comme ça. Ici, on va raser cette caserne. Là, c'est pareil. Mais non, attends. Là, on va détruire ces deux bâtiments-là. Pas besoin de ferme dans une grande ville. Et là, on va garder ça pour mettre de la nourriture. Donc, on détruit trois bâtiments. Il nous en reste trois. Salzbourg, on va reconstruire tout ce qu'on peut. C'est pas mal. Là, on est plutôt bon. Et je crois qu'on va atteindre notre objectif de chapitre. Printemps 445. Donc là, on va être plutôt bon. On va continuer d'améliorer les fermes ici. Là, c'est fait. Alexandre, il tient bon. Ouais. Bordeaux, c'est gagné. Bon, là, il n'y a plus rien à faire. Je vais voir s'il n'y a pas des fonctions à placer. Ah, s'il nous en reste encore. Mettre des offices. Ça, c'est bien. Tu le transfères là. Le commandant suprême, il est là. Lui, on va le placer en suprême commandeur. On va faire un petit peu des transferts. On est plutôt bon en pouvoir. On va rester comme ça. Et là, on va juste tranquillement coloniser le reste de la Hercinie. Donc là, ils vont se prendre de l'attrition, les marquements avec les forces restantes. Je pense qu'ils vont venir se suicider. Il y a un truc comme ça. Donc ça devrait aller. Voilà, donc je vais passer le tour et on sera au prochain événement. Avant de ça, tradition d'armée, corps de fédéré et subjugateur de barbares. Moins 60% d'attrition provenant de la neige. Plus 4, t'attacons bien contre les royaumes barbares. Et plus 4, 2 moeurs. No mercy for the wicked, for they are weak. Guard our spirits. And keep us from eternal darkness. He opened the sixth seal. And behold, the sun became black. And the moon became like blood. Protect them. Give them your strength. The day of reckoning has come. Mais j'ai envie de dire, c'était une belle cinématique. L'âge de la reconquête approche. Enfin, est venu. Je vais par contre, je vais re-soigner mes hommes ici. J'ai un peu oublié de les mettre en... Là, je vais mettre du bois ou une garnison ici. Je vais remettre du wind en mode romaine. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le marché de nourriture. Voilà. Là, je vais le transformer des réservoirs. Et là, je vais détruire ça et ça avec. Comme ça, on aura de quoi faire ici. Et en Arménie, je vais mettre une caserne de tireurs. Ouais, c'est pas mal. Là, l'empire va bien se développer. C'est plutôt cool. On va les laisser mourir tranquillement, les marquements. Je pense pas qu'ils aient capacité de recruter. Je vais attendre la prochaine saison. Je vais recoloniser les deux cités, là. Et je serai tranquille. Je vais déjà reconvertir ça. Marché de nourriture en attendant. Ça, tu détruis. Ça, tu détruis. Ça, tu détruis. Ouais. De toute façon, je peux pas faire grand-chose de plus pour le moment. Peut-être ici une ferme au niveau supérieur. Et ce serait déjà pas mal. Dans les îles, je peux rien faire de plus. Ah si, à Gortina, on va faire un palais. Et là, je vais tout de suite transformer ça en marché à nourriture. Vu qu'on a assez de... On a la religion, là, ça devrait suffire. Au niveau technologique, donc là, dans cette situe, on aura celle-ci. Ce qui fait qu'on aura les postes de sel au niveau 4, les sculpteurs. Toutes les ressources au niveau maximale. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais quand même proposer la paix au Marcommand. On ne sait-on jamais. Après la bonne raclée que je leur ai mis. Non, ils veulent pas. Mais bon, on va les payer un peu, parce qu'on est sympa quand même. Comme ça, ces gens-là, on ne s'en occupe plus. Voilà. Prochain tour. Je vais recoloniser comme ça. Ensuite, je remonterai là-haut. Ce sera bon. Un nouveau gouverneur qui a pris un rang. Bon, lui, il est stupide et tout. Lui, c'est le jackpot au niveau connerie. Plus de richesse pour les buildings. Et les feux de la ferveur pour qu'ils meurent le plus tard possible. Voilà. Fin du tour. Vu qu'on est déjà réussi à un chapitre. Le temps marche, on a achevé. Mais notre people doit faire. Hop, ok. On a terminé tous les trucs de chapitre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à... Qu'attendre la victoire militaire. Donc, il faudra encore attendre pas mal de tours. Mais bon, ça devrait le faire, je pense. Cette armée va aller recoloniser la cité de Nitro. Paraguay qu'on avait détruit il y a bien longtemps. Ici, on continue de détruire ça. On va faire un temple. On va commencer à convertir les gens. Et l'armée du Bursis, je vais l'emmener à l'Ubfurdum. Comme ça, on recolonisera la cité de Budorgis ici. Voilà. Je pense que là, on sera pas mal. Il nous restera qu'il y a après. Il nous restera des Rugiens. Et les Burgondes. Ouais, ça va. C'est pas des grosses menaces, entre guillemets, non plus. Il ne faut pas déconner. Par contre, là, j'avoue qu'il me faudrait recommencer. J'ai commencé à avancer mes troupes. Donc, la Légion 1 à Diotix près de Nisibis. Comme ça, on arrivera bientôt à Arbella. Et là, je vais faire une marche forcée jusqu'à Amida. Cette armée-là, je vais l'emmener à Tospe. De toute façon, il va falloir refaire un peu cette armée dès que possible. On a pas mal d'archers montés et tout. Mais bon, ça devrait être intéressant. Donc là, il ne nous reste plus beaucoup d'ennemis. Il nous reste un, c'est les séparatistes. C'est les Sassani. Donc après, ça devrait aller, je pense. Oh, le siège des Perses. Et de toute façon, il y aura une petite guerre contre les... Comment il s'appelle ? Contre les Izmir. Juste pour récupérer la Zoristan. Je pense que ça va être pas mal. Juste pour améliorer son niveau 4 ici. Les garnisons Nisibis. A Dwin, on va faire le Temple. Et le Capitole. Une ferme au plus en Arménie. C'est jamais perdu. Donc là, on va améliorer ça au niveau supérieur. Ça aussi. Et ça aussi. Arod, on va faire ça. On va rien faire du tout, en fait. Je pense que partout, on est bon. On est très bon. Ici. Assez de nourriture en Dalmatie pour nourrir un régiment. Le bois, on va le mettre à fond. On va améliorer Cordoue niveau 4. Toutes nos villes à bois. Voilà, on va les améliorer tout de suite. Là, c'est bien. Là, c'est bien. On va améliorer ça à fond. Là, j'ai fait une caserne. Et je vais faire, je pense, une autre petite ferme ici. Peut-être du bétail ou des moutons. Ok, c'est pas mal. Plus de bois. Tout le monde sera content. En dessin, on va faire une nouvelle ferme. Et on peut déjà changer la ferme à moutons au niveau maximum. En ferme à blé au niveau maximum. Mais ça, c'est pas mal. Là, on va avoir des bonnes constructions. Là, les sous vont revenir. Ça va être assez intéressant. Ici, on va faire le réserveur aussi. Donc, on est en automne 445. Donc là, j'ai utilisé la Légion de Luc-Four. Donc, la Légion 6 pour aller recoloniser Budurguis. Et on sera tranquille comme ça. Là, ça a été beaucoup de recolonisation. Mais ça fait partie un peu du jeu. Donc, là, j'ai mis quoi. Marché de nourriture. Ouais, Capitole. Un truc de nagre. Voilà. Très, très bien. Bon, ça, ça, c'est une habitude avec les Perses. Ah. Pourquoi lui ? Je peux pas avoir de compétences. C'est bizarre. Il y a une tête chelou en plus. Tout, j'ai un général comme ça, quoi. Je vais le... Je vais le tirer. Je vais le remplacer. Attaquant, retentissant, ouais. Voilà. Je peux utiliser ses compétences, là. Bah, oui. Bon. La Hercigny est complètement recolonisée. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir avoir plus de nourriture dès que possible. Donc là, je vais améliorer les fermes ici. C'est pas mal. Et là, je pense que je vais commencer à reformer cette armée. J'ai trop de caméras de mercenaires. J'ai trop de mercenaires tout court, d'ailleurs. Alors, déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Deux unités comme ça. Pour avoir des cavaliers Sarmat. Waouh. Et là, je vais spammer l'infanterie. Comme ça, on aurait une armée qui sera quasiment reformée. Totalement. Là, elle est prête. Et je pense qu'on pourrait... La prochaine fois, donc, je ferai une petite ellipse. J'irai prendre les dernières villes. Je pense que ça peut le faire. Et là, je vais tout de suite développer Voix illustres pour que nos troupes soient plus compétentes. Et avoir des unités de rentre-trois et s'y recruter. C'est pas si dégueulasse que ça. Bah, je vais le faire tout de suite. Je vais me planquer là. Je vais supprimer ces unités là. Je vais les recruter tout de suite. Rang 3. C'est pas déconnant. Ah oui, là aussi. J'ai plein de trucs à dégager moi. Voilà. On est plutôt pas mal ici. Voilà. Donc, j'ai juste passé le tour. Et après, je pense que je passe... Je ferai juste encore deux tours. Je vais m'arrêter en 446. Je ferai une petite ellipse. Et ça devrait aller. Pour l'épisode final de la saison. Ok. Donc, on a le général à Nitravois qui recrute l'unis de la ville. Bah, il est décédé de vieillesse. Bon, ça arrive. Mais sinon, voilà ça. Donc là, on a nos espions. Donc, on a deux espions. Ils ne servent plus à grand-chose. J'ai quand même exploré le reste au sud, ici. Ici, il y a les Sassanids. C'est une petite flotte, mais rien du tout. Bon, je pense que ça va être marrant. L'assaut contre les Sassanids, si vous voulez, à mon avis. Je suis en train de recruter à nouveau. Là, nos armées, c'est pas mal non plus. Je pense que je vais supprimer les trois archers montés. Ils ne me servent pas à grand-chose. Ils ont bien fait le boulot, quand même. Je ne vais pas leur cracher dessus. Et on va rajouter deux Sagittarii, en plus, dans cette armée. Alors, on va mettre la garnison ici. Ça, ici. Ça, ici. Gouverneur. Voilà. Je pense que je n'ai plus rien à faire. Ah si, ça. La nourriture, c'est bon. Là, dans les îles, on n'a plus rien à faire. Voilà, l'Empire, on est au top. Le top du top. Laisse tomber, il n'y a rien qui peut rivaliser avec nous. Voilà. Je pense que je vais faire mon... Là, je vais passer ce dernier tour pour aller voir en 446. Je ferai, comme je vous dis, l'ellipse. Donc, je m'arrêterai en 448 ou 449. Un truc comme ça. Comme ça, je pourrai acheter rapidement, c'est un peu plus rapidement des... Comment ils s'appellent ? Des zimnières. J'enverrai 2, 3, 4 légions quand même. Je préfère être prudent. Parce que j'ai peur qu'ils se pointent sur moi, quoi. Mais après, si je fais vite la paix avec les zimnières, il me restera plus plus à Sassanide. Et là, honnêtement, ça va être une formalité. Voilà mon plan de jeu pour le dernier épisode. Donc là, dans 2 tours, on aura des archers là. Je vais en rajouter 4 ici. Et là, c'est pas mal. Voilà. Donc, je passe le dernier déroulé infantile. Curia Gorius Dentra est décédé ce printemps. 446, ça pose du cri. Repose en P, petit enfant. Fin des fonctions. pour certains, pour une personne. Donc, on a résolu le problème de nourriture en Ersinie avec notre colonisation. Alors, on va continuer à améliorer notre cité. Je vais faire un charpentier ici. Ce général a pris un nouveau rang. Plus de portée de campagne et d'intégrité. C'est pas déconnant. Donc là, cette armée, l'armée de la Légion 1, je vais la mettre ici pour voir ce qu'il y a rebé là. Il n'y a rien quoi. C'est fou. Je vais rapatrier cette force ici pour faire le décalage. Cette armée-là est complète également. Je vais la ramener quand même près de Nézibis. Je pense que 3 Légions, ça doit suffire pour la conquête. On a encore 2 cavaliers à recruter. On va recruter ça. Donc on va recruter ces 2 cavaliers de chocs-là. Et on va prendre 2 unités d'infanterie comme d'Athensis. Voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode 12. J'espère qu'il vous a plu. La petite ellipse va se faire pendant 6 à 8 tours. Et après, on se retrouvera pour la guerre contre les Himières et tout ça. Je vous remercie à tous de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada